100, c'est le nombre de produits tech que nous avons sélectionnés pour vous prêtes à poser au pied du sapin au menu de votre nouvelle tech cette semaine. Le meilleur des accessoires pour iPhone, notre choix de drones pour s'envoyer en l'air, de casques, d'objets connectés, sans oublier nos coups de cœur de l'année, les produits tech qui nous ont fait craquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez, on refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Nous sommes ici dans le cluster. C'est ici que les étudiants apprennent à coder sur des dizaines, des centaines d'iMac. C'est un endroit assez magique. Une émission spéciale coup de cœur de Noël. Je vous propose qu'on aille retrouver notre chroniqueur dans le studio. Regardez cette semaine, on est sortis de notre studio vert pour vous faire un petit décor de Noël. Ils ont bien travaillé les équipes de refait le Mac et du studio 42. Merci à eux. En plateau avec moi cette semaine, vous le connaissez, il est avec moi quasiment chaque semaine. Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Tu as gardé ta barbe de Père Noël cette semaine. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Oui, de toute façon, ça va être la saison. Plein de cadeaux. 50 produits dans cette première émission et 50 produits dans la deuxième émission. Je pense que là, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir, vous allez voir. C'est des vrais coups de cœur en plus. Oui, des vrais coups de cœur. On a testé et approuvé. Autre chroniqueur. C'est très longtemps qu'on n'avait pas vu cette émission. Ça fait plaisir de le revoir. Mon ami Julien Odara. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier. Merci de me recevoir. Oui, et comment on te présente Julien ? Tu es maintenant un startupper. Un startupper. Tu as repris une très belle entreprise qui s'appelle, je crois, Libon. Tout à fait. Libon, c'était une entreprise qui avait été créée par Orange à l'époque. Et j'y travaillais. Et maintenant, Libon est une entreprise indépendante. Et on édite une application qui permet aux gens qui sont loin de chez eux de rappeler aux pays vers des fixes et des mobiles. Je peux appeler la Corse, je peux appeler l'Australie, à des tarifs défiants toute concurrence. Et tu peux même appeler vers des zones où il n'y a pas d'Internet. D'accord. C'est ça qui est merveilleux. Donc, ça s'appelle Libon et ça se trouve bien sûr sur l'App Store, aussi bien sur iOS que sur Android. Il n'y a pas besoin d'avoir que l'autre ait la même application pour pouvoir… Voilà, c'est-à-dire qu'on peut appeler quelqu'un qui n'a pas forcément une application Libon. Exactement, c'est différent de WhatsApp et les autres. Exactement. C'est vraiment concurrent qu'on ne citera pas. Ah si, on peut les citer parce que Libon est meilleur. Bien. Merci. Voilà, Libon est meilleur. Essayez-le en tout cas, c'est très sympa. Vous verrez, notamment en termes de coût, c'est vraiment très économique. En duplex, notre second committee manager. Vous avez découvert la semaine dernière Florian Chambol-Cesson, notre deuxième committee manager. Il s'agit de Virgile Perron. J'écorche ton nom à chaque fois, Virgile. Ça va, c'est ton baptême du feu. J'espère que ça se passera bien. On est là, on est en famille, ne t'inquiète pas. Coucou tout le monde, j'espère que ça va aller aussi. Et je vois que tu portes déjà un coup de cœur sur les oreilles. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'un joli casque de chez qui ? Celui-ci Audio-Technica, je crois. Celui-ci, si je me souviens bien. On en parle tout à l'heure. En duplex depuis Lausanne, Didier Polycanie de Mac Forever. Bonjour, Didier. Salut, Olivier. Plein de coups de cœur. Mais tu as vu tout ce qui est sorti cette année. Je trouve qu'il y a eu des très, très belles sorties. Mais dans tous les domaines en plus. Sauf chez Apple. Sauf chez Apple. Oh, tout de suite. Chez Apple, il y a eu pas mal de choses. Il n'y a pas eu d'AirPod, d'AirPower. Oh, là, là. Il y a quand même le HomePod. Ça va tout bien. On vous a sélectionné. Le HomePod. Il y a eu des verres à moitié plein. Voilà. Il regarde toujours le verre. On vous a sélectionné. On prend la poussière. Stéphane, vous a sélectionné des concurrents possibles et alternatifs au AirPower qui n'est pas arrivé. Le chargeur à induction d'Apple. Et dernier intervenant, et pas des moindres, le meilleur pour la fin, Driss Abdi. Bonjour, Driss. Comment ça va ? Oui, salut tout le monde. Écoute, 100 produits, je ne sais pas si ça va être assez. Tu ne veux pas qu'on fasse 4 émissions, 200 produits ? Non, ça va, les 100. Driss, on te présente comment ? Journaliste, bien sûr, spécialité dans la tech, spécialité dans l'automobile, dans tout ce qui va vite et qui est digital, en gros, c'est ça ? Oui, exactement. On a lancé un nouveau site qui s'appelle NextDrive, N-E-X-X-D-R-I-V-E, où on parle de tout ce qui est mobilité, voiture électrique, moto, vélo électrique, trottinette. Et tu arrives à jongler en ton iPhone, ta trottinette, tes bolis, parce que des fois, il est au volant de voitures magnifiques. Allez voir, c'est absolument à découvrir. Avant de commencer notre sélection, un petit clin d'œil, il y a notre partenaire SanDisk et la X-Pan FlashDrive. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go. Il y a stocké vos photos, vidéos ou films. Pratique, on peut enregistrer directement un cliché ou une vidéo sur la pellicule sans encomprer la RAM de votre iPhone. C'est assez pratique, cette clé. Et donc, n'hésitez pas à essayer. Vous verrez, c'est un joli cadeau de Noël également. Allez, place à notre sélection de Noël tech. Et on commence tout de suite par notre sélection de drones. Didier, tu nous as sélectionné trois drones à poser au pied du sapin. Et on commence par une marque qui est incontournable aujourd'hui. Et c'est bien sûr DJI. Et oui, puisqu'ils ont lancé en début d'année le Mavic Air, donc un drone un petit peu plus petit que le Mavic Pro, mais avec beaucoup de capacité, puisque lui, il permet de détecter les obstacles un petit peu partout. Alors, il fonctionne en Wi-Fi. C'est quand même un drone un peu moins cher. Mais toi, je crois que tu as pu le tester, Olivier. Le Mavic Air, oui. Enfin, moi, je suis plutôt fan de son concurrent, le Parrot Anafi. Mais c'est vrai que ce qui est assez sympa par rapport au Parrot, c'est qu'il est bourré de capteurs, de détections notamment d'obstacles. C'est le drone grand public de DJI. On connaissait le tout petit qui n'était pas 4K, celui-ci. Et 4K, c'est la principale qualité. Exactement. En fait, ça te fait un drone 4K largement en dessous de 1 000 euros et qui a effectivement toutes les capacités du moment. Il a aussi plein de petites fonctions assez rigolotes pour faire des petits films. Il va te traquer pendant que tu marches. Il va monter comme ça très, très haut et faire un effet un petit peu de grosse… comme si tu étais au sommet de la terre. C'est vraiment très sympa. Et puis, comme toujours chez DJI, ils ont des super produits extrêmement bien finis, notamment la télécommande, où tu peux déverrouiller les petits joysticks comme ça pour le ranger dans ton sac. Il ressemble beaucoup à celle du Mavic Pro qu'on a en plateau. Toujours chez DJI, plus pro cette fois-ci, pour des vidéastes un peu plus exigeants. C'est une évolution du dernier Mavic Pro, c'est ça ? Oui, et celui-là est sorti très récemment. C'est le Mavic 2 Pro. Donc voilà, une nouvelle version du Mavic Pro. Alors concrètement, il ne change pas tellement au niveau esthétique. Par contre, il a plein de capteurs qui seront très utiles, surtout pour toi, Olivier, et pour moi aussi, puisque les drones sans capteurs, effectivement, aujourd'hui, si tu ne fais pas ça toute la journée, c'est quand même assez compliqué. Puis on est pour un drone professionnel, c'est pour faire des très belles images en 4K. D'ailleurs, il a un capteur qui est beaucoup plus gros, de 1 pouce, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet de filmer notamment en basse lumière, notamment pendant les golden hours, pendant les longues soirées au début de l'hiver, qui sont vraiment magnifiques avec ces petites couleurs. Et c'est vrai que c'est un drone qui prend vraiment le relais du Mavic Pro. Je pense qu'il n'a pas tellement de concurrents en face. Je crois que chez les autres marques, il n'y a personne. Il est quasiment sur le marché. Le modèle que j'ai là, c'est le Mavic 2 Zoom, avec la possibilité de zoomer, effectivement, qui est assez pratique. Je ne vais pas le faire voler, parce que vous avez bien compris que j'ai un mauvais karma, sans jeu de mots, avec les drones. Mais c'est vrai que la finition chez DJI est vraiment magnifique. C'est de la belle ouvrage. Ça nous rappelle une marque à la pomme. C'est avec l'asselblad ? Ou c'est le Pro celui-là ? Non, ça, c'est le Zoom. L'asselblad, c'est le Pro 2. Autre drone, mais made in France, cette fois-ci, ou presque. Et oui, Olivier. Alors, c'était quand même notre petit coup de cœur de l'année à tous les deux, puisque, effectivement, c'est le drone qui nous a accompagnés un peu tout l'été, parce qu'il est super léger. C'est le nouveau Parrot Anafi, qui est en fait un drone à l'équivalent quasiment du Mavic Air, puisqu'il est ultra léger. Il est aussi en Wi-Fi, donc la portée est quand même un petit peu plus limitée, mais il filme aussi en 4K. Alors, lui, son problème, c'est qu'effectivement, il n'a pas de capteur. Moi, je pense que c'est un des gros défauts. Tu en conviendras. J'espère que la deuxième version en aura. Il est détecteur d'obstacles. On a fait des belles images avec l'Anafi. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos qu'on a faites, puis on en a parlé dans les autres éditions. C'est vrai que pour une première version, quand même, c'est vraiment pas mal. Le voici, l'Anafi. Vous voyez, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa caméra qui est devant. Il pouvait faire des effets qui sont réservés vraiment à des drones assez haut de gamme, normalement. Et son prix est assez serré. Aujourd'hui, on le trouve autour des 500 euros, ce produit-là. Donc, c'est nettement moins cher que 750 euros chez DJI. Je trouve vraiment que c'est une bonne affaire et c'est un super produit en termes d'autonomie. Et moi, ce que j'apprécie le plus, surtout, c'est qu'il est très silencieux. C'est le drôle le plus silencieux du marché. Quand vous filmez, c'est très discret comme solution. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'Anafi. Autre catégorie à présent, après les drones, on va s'intéresser aux accessoires pour iPhone. Accessoires pour iPhone, je vous propose mon coup de cœur. Le premier, c'est un accessoire pour voiture. C'est le Kenu Airbase Wireless. Ça fait pas mal de temps que je cherchais un chargeur à induction qui est à la fois un chargeur et un support pour mon iPhone XS Max, quelque chose d'assez lourd. Plutôt un modèle équipé d'un chargeur à induction également pour éviter les câbles un peu partout. Heureusement, est arrivé l'Airbase Wireless qui est équipé d'une ventouse si puissante que j'ai pu l'accrocher carrément sur le tableau de bord. Et depuis, je me régale. Donc, il recharge sans fil. Il a même un chargeur à l'une cigarette qui est fourni avec deux prises USB. Et son prix est de 56 euros. Pour moi, c'est certainement le meilleur du marché. Le Kenu Airbase Wireless. On enchaîne avec Stéphane et des coques Renoshield. Alors oui, Olivier, on en a parlé plein de fois pendant l'année. Ça a été aussi un de nos partenaires. Mais avant d'être un partenaire, c'est la marque que j'utilise le plus pour mes téléphones. J'avais même fait un test l'année dernière. Donc, c'est sûr que c'est la plus solide marque, la meilleure marque point de vue qualité-prix pour les coques, les bumpers, pour protéger nos téléphones et pas seulement les iPhones. Donc là, c'est le modèle pour, comme tu as toi, mais ça, c'est le modèle pour l'iPhone XR. Voilà, solide, voilà. Qui est déjà arrivé. Et tu as ça, donc c'est le système de... J'essaie de l'ouvrir. Voilà. Tu as la fois un bumper. Un bumper. Et derrière, tu as une sorte de vitre en plastique que tu mets derrière pour protéger... Pour protéger le devant. Pour l'iPhone. Et tu peux même changer les couleurs. Voilà, tu changes des couleurs. Tu peux le personnaliser, changer la couleur des boutons sur le côté. Exactement. Donc, c'est vraiment très original. Et puis, il y a ça. C'est quoi, ça ? Ça, c'est aussi pour les... Pour améliorer, entre guillemets, nos appareils photos avec des adaptateurs pour pouvoir faire des photos. Tu le colles dessus ? Tu le rajoutes par-dessus, oui. Tu as un petit adaptateur pour accrocher à l'objectif. Exactement. Et ça, effectivement, c'est un grand angle macro. C'est plutôt joli. Et en plus, vous pouvez lui fournir plein de petits accessoires à côté. Pour le rendre plus sympathique et améliorer ses fonctionnalités. Et ça ne coûte pas très cher. À partir de 15 euros. Tu en as très bien à partir de 15 euros. Bien. Merci. On enchaîne avec un micro, je crois, Driss. Oui, exactement. Tu sais qu'aujourd'hui, la tendance est... Tout ce qui est vidéo sur Internet. Et souvent, le parent pauvre, c'est le son. Tu as une belle image avec les téléphones, mais la prise son est dégueulasse. Donc, tu as Sennheiser qui propose ce petit micro, le Memory Mic, que tu synchronises avec ton smartphone et tu vas pouvoir le mettre sur la personne que tu es en train d'interviewer ou toi-même le porter ici. C'est une sorte de micro-cravate. Et ensuite, tu enregistres l'image avec ton iPhone ou un autre smartphone. Et tu auras donc un son de bien meilleure qualité. Et effectivement, tu peux aussi t'éloigner. Si la caméra est un peu plus loin, tu garderas un son de qualité. Oui, ça fait office de micro-cravate et de micro-HF, en fait. Mais un prix assez raisonnable, je crois. Ce n'est pas très, très cher. Oui, niveau prix, enfin, pas très cher. 199 euros quand même. Oui, quand même. Mais voilà, il est connecté en Wi-Fi à ton téléphone. Tu as une petite application. C'est super simple à mettre en œuvre. Et ça marche vraiment bien. On a pu l'essayer sur des salons. Et c'est quelque chose de facile. Ça se recharge via le port USB-C. C'est vrai qu'il est embêtant quand on veut brancher un micro-HF sur l'iPhone. C'est qu'il faut mettre un adaptateur jack. Et si vous utilisez beaucoup de gimbal, on va en présenter tout à l'heure, même dans un instant, les fameux steady-cam de chez DJI. Ce n'est pas forcément évident de trouver l'équilibre, etc. Donc, c'est un bon compromis. Merci, Idriss. De ton côté, Virgil. Quatre coups de cœur pour iPhone. Tu nous as sélectionnés cette semaine. À l'heure où Apple promouva la réalité augmentée, j'ai trouvé une imprimante qui est plutôt sympa, qui permet d'imprimer des photos. Une imprimante un peu comme une imprimante Polaroid. C'est un peu ça, l'idée, en fait. Voilà, oui. J'en parlerai après, mais il existe aussi une version coque qui se fixe directement à l'iPhone pour en faire un appareil photo à tirage immédiat. L'imprimante coque, quoi. C'est ça, l'idée. Voilà, c'est ça, l'idée. Et on peut donc imprimer des photos, des vidéos et des live photos en Bluetooth. Et après, avec l'application LivePrint, on peut les voir. C'est ce qu'on imprime en réalité augmentée. Et Virgil, quand on dit réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va regarder à travers l'application les photos qu'on a imprimées, elles vont se mouvoir. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Si, par exemple, on imprime une vidéo, c'est la vidéo qui défilera sur la photo qu'on a imprimée. Génial. Ça vaut cher, Virgil ? Alors, c'est à 169 euros et le lot de 30 ou 20 feuilles autocollantes coûte 35 euros. Oui. Donc, ça s'offre un petit peu sur l'engouement autour de la photo instantanée, des Instax et compagnie. Et du côté de Lausanne, Didier, quel accessoire pour iPhone tu nous as mis en avant cette semaine ? Alors, en début d'année, Olivier, d'ailleurs, je l'ai testé dans le froid. En ce moment, il ne fait pas chaud et j'étais dehors avec mon petit stabilisateur. C'est le DJI Osmo Mobile 2, donc la deuxième version de ce petit gimbal pour iPhone, donc qui permet de stabiliser tes plans, bien sûr. Et je dirais que la principale nouveauté, c'est qu'il coûte deux fois moins cher qu'avant. Donc, maintenant, il est autour de 150 euros. Sachant que tu arrives à le trouver même encore un peu moins cher en ce moment dans les périodes de promo et surtout, par rapport à l'ancienne version, il a une énorme autonomie. Il tient quasiment la journée. Driss, je pense qu'il en emmène de temps en temps sur les salons, donc c'est hyper pratique pour filmer. Et puis, il a plein de fonctions super pratiques. C'est DJI, c'est très bien fini, les applis sont bien finies derrière. Tu peux enregistrer avec ton téléphone, le commander grâce à l'application, donc si tu filmes avec l'application qui est fournie. Et franchement, je trouve que si tu prends vraiment l'ensemble, il n'a quasiment pas d'équivalent, même si on en trouve maintenant des beaucoup moins chers. Il y a des Gimbals autour de 80 euros, mais celle-là, je trouve qu'elle a le meilleur rapport qualité-prix du moment et toujours là en cette fin d'année. L'avantage de ce nouveau modèle, c'est que tu peux filmer en mode portrait maintenant, c'est ça ? Et que la batterie est intégrée. On ne peut plus l'éjecter, mais elle est deux fois plus endurante qu'auparavant, c'est ça ? Exactement. Il faut baisser les prix, donc forcément, c'est un peu plus plastique aussi. Et c'est vrai que le mode portrait, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent maintenant avec toutes les stories sur Snap, sur Instagram, les lives YouTube aussi, toi, de temps en temps, c'est vrai que les gens les regardent sur leur téléphone plutôt à la verticale. Donc voilà, c'est bien vu quand même. C'est très bien qu'Apple s'inspire un peu de DJI pour le système de tarification de génération à l'autre de baisser les prix de 50 %. Bref. Merci Didier de mon côté. Regardez, c'est un accessoire tout bête. Vous savez bien sûr que l'iPhone est privé d'entrée et de sortie jack. Il faut utiliser un adaptateur pour pouvoir brancher par exemple le téléphone dans la voiture si vous avez une simple entrée jack. Heureusement, il est arrivé. Le Belkin Lightning to 3.5 mm, cher ami, 29 euros. C'est un câble Lightning jack pour brancher directement votre iPhone sur une chaîne stéréo ou tout simplement sur un ampli ou encore sur la voiture. C'est tout bête. Il fallait y penser et c'est Belkin qui l'a fait. Ça coûte 30 euros. Grosso merdo. Le prix de l'accessoire d'Apple. Julien, un peu au boulot. Je crois que tu nous as sélectionné une petite panoplie de batteries. C'est vrai que c'est bien utile sur les iPhones qui manquent vite d'énergie. Entre les iPhones, les MacBooks comme celui-ci, l'iPad que tu as là, on consomme beaucoup de batteries et parfois, on en consomme trop. Je voyage pas mal en France et à l'étranger et forcément, à un moment, je n'ai plus de batteries. J'ai toujours ça dans mon sac. La première que j'ai sélectionnée, c'est la X-Torm Wave. Elle est plutôt sympa. Merci beaucoup. Elle est fort jolie en plus d'être fort pratique. Pourquoi elle est fort pratique ? Parce qu'elle permet la recharge sans fil. On pose l'iPhone dessus tout simplement. Exactement. Ici, on peut voir qu'elle a deux ports USB et un port USB-C. Fort pratique aussi pour ces petites machines-là. On peut tout recharger. Donc la Wave, 8000 mAh, c'est ça ? Exactement. La X-Torm Wave, c'est ton première sélection de batteries, batteries à induction. Deuxième, le prix, très important, 69 euros. Pas mal pour les fêtes. Oui, c'est pas mal pour une batterie avec une recharge à induction. C'est le prix d'un chargeur à induction normalement. C'est bien, c'est pas cher, c'est une boîte française. Voilà, Pocorico. Deuxième batterie que tu nous as sélectionnée pour ce coup de cœur de Noël ? On continue avec Belkin. Ils sont toujours là, ils sont partout. On me dit présent dans l'univers iPhone aujourd'hui. Et c'est la Belkin Boost Charge Lightning. On l'a, oui, elle est ici. On reconnaît le packaging, packaging, pardon, vert et blanc. Elle est puissante, elle est pratique. Voilà. 10 000 mAh, donc elle est un peu plus puissante que celle de tout à l'heure. La particularité, c'est qu'elle a un port Lightning, c'est ça ? Exactement. Alors, on ne le voit pas ici, mais je vous en joins à aller vérifier. Elle ressemble un peu à un iPhone et donc elle a un port Lightning comme ça, on peut directement se recharger. Avec le câble de l'iPhone. Avec le câble de l'iPhone. Avec le câble de l'iPhone. Avec besoin d'avoir un deuxième câble micro-USB, c'est juste une bonne idée. Fallait y penser. Ça coûte cher ? Ça coûte 60 euros. 60 euros, super. In the pocket. La troisième, c'est la Novodio PureWat Turbo 10K. Pourquoi Turbo ? Pourquoi Turbo ? Parce qu'elle autorise la charge rapide. Ce qui est plutôt réservé aux iPhones récents, la charge rapide, avec un port USB-C. Exactement. Et donc, le petit MacBook que j'ai ici peut être chargé... Ah, c'est moi qui la garde. Ah bah oui, c'est toi. Tiens, je te la donne. Peut être chargé plus rapidement. Mais non. Non ? Non. Mais je ne t'ai pas donné le prix, cher Stéphane. Vas-y. Non, je ne t'ai pas dit que je ne t'ai pas donné la batterie. Je ne t'ai pas donné le prix. Dis-moi. Nous sommes à 30 euros. Ce qui n'est vraiment pas cher. Ce qui n'est vraiment pas cher. Mettez-moi en deux. Non, c'est assez remarquable. Il y a deux ports USB, un port mini USB, pardon, et un port USB-C. On va te faire un peu travailler, Stéphane. Merci, Julien, en tout cas, pour cette sélection. Très sympa de batterie. Ah, c'est très bien. La dernière, c'est vrai qu'elle n'est vraiment pas chère. Voilà. Et donc, je la garde. Oui. La spécialité, Stéphane, tu sais, tout ce qui est accessoire pour iPhone, notamment tout ce qui est système de recharge à induction. C'est un énorme frustré que l'AirPower d'Apple ne soit pas sorti. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Je ne suis pas le seul. Tu es orphelin, je dirais. Je ne suis pas le seul. Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme alternative au AirPower d'Apple que tu utilises, je crois, déjà au quotidien ? Voilà. Je crois que toi aussi, tu l'utilises. Donc, c'est Plux. Alors, c'est vrai que c'est un peu de l'IKEA parce qu'on doit faire preuve d'une peu de... de volonté ou d'esprit de bricolage ou d'esprit parfois un peu tourmenté parce qu'il faut tourner les fils d'une certaine façon. En gros, contrairement au modèle d'Apple, il faut installer, évidemment, la prise de l'Apple Watch puisqu'elle n'a pas l'épargne de l'activation. Il faut effectivement enrouler le câble tout autour du châssis. Et il faut équiper les AirPower, les AirPod, pardon, ma langue, d'un petit boîtier en silicone. Ça va venir. On est entre nous. L'AirPower arrivera. Et donc, ce petit boîtier, c'est vrai que c'est fait de briquet de broc, mais ça marche. Ça marche super bien. On peut mettre nos AirPod, notre Apple Watch et un iPhone et ils rechargent tous les trois et de façon même assez rapide. Il est livré avec une petite housse pour les AirPod avec ici un petit récepteur qu'on branche ici sur le port Lightning pour le charger et vous le positionnez comme ça et ça charge automatiquement les AirPod. J'ai trouvé le cadeau de Noël de mon fils. Ici, vous branchez bien sûr votre iPhone. Celui-ci est peut-être un peu gros. Vous pouvez le mettre en hauteur comme celui-ci sur un bureau ou carrément à plat comme le AirPower original d'Apple qui peut-être un jour sortira. Mais il a un super argument quand même celui-là. Son prix, 79 euros. Ah, c'était la question que j'allais poser. Effectivement. Bon, je crois que tu peux passer un. Je crois qu'il est... C'est de... L'IKEA. Oui, on dit de l'IKEA mais même de l'IKEA je pense que c'est un peu plus solide. C'est un peu le chargeur. Je crois que tu peux bien faire en matière de finition. Je pense qu'il devrait faire mieux mais en fait... Tu peux nous trouver mieux. Je vais vous trouver mieux je vais vous en parler d'un autre modèle. Alors, c'est le Nomad Base Station Apple Watch. Alors là, par contre, on ne peut pas mettre d'AirPod et là, sur celui-là, il est vraiment super joli. Il y a déjà le chargeur de l'Apple Watch qui est déjà dessus, intégré. C'est très joli. Ça ressemble presque à des choses un peu ancestrales qu'on avait dans les vieux bureaux où on cuir où on mettait son plumier, son truc d'encre, etc. Le suma. Le suma où les gens pouvaient écrire et donc pouvoir utiliser, écrire leur courrier et leurs belles lettres. Nous, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous importe ? On s'en fout. Aujourd'hui, des lettres. On pense plus à recharger nos téléphones et de la façon la plus simple possible en wireless. Là, on peut mettre son téléphone et son Apple Watch et par contre, le prix est un peu plus élevé. Il est à 119 euros. C'est du cuir, je crois. C'est du cuir. C'est comme ça à du cuir. C'est effectivement de toute beauté. C'est ça, mon cher ami. Mais si tu prends le précédent, le flux, et si tu prends la boîte à Airpods et que tu la mets dessus, ça ne charge pas ? Ça chargera, bien sûr. Bien sûr, ça charge. Donc finalement, si tu achètes les deux, tu achètes les deux. Donc ça te fait 200 euros. Ça te fait 200 euros le prix du Airpower. C'est un concept. alors qu'il suffirait d'attendre qu'Apple sorte le Airpods. Merci, Stéphane. Mais tu peux faire encore mieux en matière d'originalité. Alors, originalité, on ne peut faire rien. Donc là, il y a une marque dont on... Je vais aller le chercher. Il est juste derrière, on aime bien celui-ci. C'est la marque 12th House qui fait beaucoup d'accessoires pour Apple, pour Mac, qui est vendue dans les Apple Store. C'est un cas de photo. Voilà. C'est un cas de photo. qui peut plaire à nos parents. On leur met une photo de ce qu'on veut, mais quand on arrive chez eux, on a envie de... On arriverait chez eux pour aller manger et qu'est-ce qu'on fait ? On met notre téléphone et ça chargerait. On serait sûr. Ah ben... Tu mets le téléphone et ça charge. Voilà, exactement. Là, il n'est pas branché. C'est ça qui est dommage. Quand tu es énervé avec ta petite amie, tu mets ton téléphone dessus, en gros, c'est ça ? Oui, aussi, tu peux mettre ce que tu veux. Mais ça qui est bien, c'est en même temps, quand tu veux être énervé et mettre quelque chose dessus, ça calme. Mais en plus, si tu sais que tu vas avoir ton téléphone rechargé, c'est plutôt pas mal non plus. Voilà, c'est une autre façon de pouvoir charger son téléphone de façon un peu alternative. Bon, là, il manque quand même le... Bien, Stéphane, on peut être fier de lui. Il a bien travaillé. Mais bien sûr. C'est très bien travaillé. Et surtout, c'est tellement vintage le cas de photo. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas présenté un cas de photo ? Avant, je présentais des cas de photo numériques. Maintenant, on revient aux cas de photo analogiques. C'est très bien. Oui, mais analogique, chargeur quand même. À induction. Et ça vaut combien ton... Ah, on l'a collé. Non, 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 non. Non, non, tu ne m'as pas collé du tout. Tu vois, juste, j'attends juste... De rafraîchir ta page. De rafraîchir ma page avec Internet qui marche moyen. Moyen, alors oui. Là, voilà. Comment vont tes Internet ? Comment vont tes Internet ? Je vais te dire ça. C'est 90 euros. Oui, ce qui est encore une fois raisonnable pour un chargeur à induction, surtout quand vous imaginez le tarif que pourrait être demain l'AirPower. Je crois que tu peux le poser au sol. un dernier choix. Un dernier choix. Oui, tout à fait. Tu as vraiment ciblé l'originalité. Il y a deux modèles. Alors, cette fois-ci, sur ça, c'est de la marque Belkin. Encore eux ? Oui, encore eux. Donc, il y a le Boost Up et le Boost Up Charge in Spot. Donc, quand on regarde ces deux possibilités, là également, on ne peut en mettre qu'un seul téléphone. Il y en a un qu'on a déjà plus ou moins déjà vu qui peut charger rapidement et qui nous permet de poser notre téléphone. Alors, celui-ci est vraiment original parce qu'en fait, celui-ci, il est conçu pour les meubles. Oui, et sur celui-ci, on peut l'intégrer dans n'importe quoi. Voilà, on fait un trou dans le meuble et vous le mettez dans votre bureau, manière très discrète. ce qui commence à être la grande mode, c'est d'intégrer ce type de choses à notre environnement. Il y en a qui collent ça en dessous d'une table et hop, notre table devient… Là, il faut vraiment qu'il affleure la table. Bien sûr, bien évidemment. Mais là, en gros, c'est quelque chose qui va arriver dans les années futures où maintenant, ce qu'on va acheter, par exemple, les voitures, notre immobilier chez nous va comporter des chargeurs à induction. Celui que tu as dans la main est plus classique, sauf qu'en plus, bon, là, on a la possibilité même de s'assurer de support et on peut même le regarder en l'utilisant. Donc, pour regarder le match du PSG dessus. Non, je vais au Parc des Princes. Je vais au Parc, d'accord. On est très en retard donc on va se dépêcher. Merci Stéphane. On passe à la sélection de Noël d'objets connectés mais avant, un petit clin d'œil à notre partenaire. C'est un disque qui est la X-Pand Flash Drive. C'est dur à dire, c'est une clé à brancher sur le port de lighting de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et y stocker ses photos, vidéos ou films pratiques. On peut enregistrer même directement un cliché sur la clé sans encombrer la pellicule de son iPhone. Voilà, donc c'est très sympa. N'hésitez pas, c'est un joli cadeau de Noël également de notre partenaire Saint-Disc. Elle est place maintenant à notre sélection d'objets connectés. Didier, tu nous as sélectionné un respirateur connecté, c'est ça Didier ? Puisque les hommes s'aiment bien les respirateurs, tu sais bien. Depuis qu'ils sont autonomes, je précise. à l'époque où c'est sorti en avoir un, mais ça ne marchait pas terrible parce qu'ils n'étaient pas capables encore de bien cartographier les pièces, ils se repéraient assez mal et du coup, ils faisaient trois fois le tour et puis en plus, ils n'avaient pas assez de batterie et ça, ça a vraiment bien changé maintenant, on a vraiment des modèles qui fonctionnent bien. Alors, il faut faire quand même attention puisque, comme tu le sais, ces aspirateurs, par exemple, moi j'ai beaucoup de seuils de porte dans mon ancien appart, tu vois, ils ne passaient pas les seuils donc ça ne servait un petit peu à rien mais c'est vrai que les prix n'ont pas tellement baissé, ils ont même plutôt augmenté puisque là, les gros modèles, ils coûtent à peu près un millier d'euros si tu veux quelque chose de correct, sauf le modèle de Xiaomi qui a sorti une version à 200, autour de 250 euros à peu près, Mi Robot Vacuum voilà, et qui est donc un aspirateur autonome donc assez classique, il te cartographie la pièce, il va se recharger tout seul, il a une petite brosse, il se balade sur trois roues, enfin bref, ça fonctionne relativement bien, attention quand même, je précise, si vous avez des chiens ou des chats, ce qui n'est pas mon cas mais j'ai des amis qui ont des animaux qui se... voilà, parce qu'en fait, si ton animal a le malheur de faire ses besoins au milieu du salon, ton aspirateur te le répartit dans toute ta maison et ça marche aussi pour le vomi d'enfant, moi j'ai mieux parce que moi j'ai un robot mais il est intelligent, alors je me levais, je vais vous le montrer, il est derrière moi, ça s'appelle NITO, le NITO D7, c'est le haut de gamme, alors ça vaut plus cher, beaucoup plus cher que la version de chez nos amis de chez Xiaomi, regardez d'abord, il est différent, il n'est pas rond, il est plat devant car devant, il a un lidar, tu sais le système des voitures anti-collision et lui, il détecte s'il y a une collision possible, je vous l'ouvre. Combien est-ce que ça coûte chez un NITO ? 1000 euros, quand même. Entre 900 et 1000 euros, le NITO D7, c'est le NITO plus ultra et véritablement, je l'ai essayé à la maison, il évite les obstacles ils devinent qui est, donc il va à l'avant sans toucher, alors que d'habitude, les robots, ils sont un peu ballot, ils vont taper dans le pied, ils vont taper, 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 un peu bourrin, jusqu'au moment où ils vont réussir à avancer et il fait vraiment une cartographie fine de la maison, il détecte les escaliers, donc il n'y a pas à se jeter dans l'escalier. Voilà, ça s'appelle le NITO D7, après moi, c'est qui normalement ? C'est moi, je vais vous parler de Cora 20, et là on va voir la première version connectée qui est sortie il y a quelques jours de cela au mois d'octobre, donc Cora 20, c'est un système génial, grâce à ce système-là, on plante une aiguille sans ouvrir la bouteille dans le bouchon en liège et on peut verser, soit, donc là avec cette version connectée qui vient de sortir, soit un vin de dégustation, soit un vin un peu plus, une quantité un peu plus importante. Donc il n'y a pas besoin de retirer le bouchon, donc le vin ne s'abîme pas. Il ne s'abîme pas et on peut garder la bouteille tout le temps, pendant plusieurs jours, et en plus, plusieurs mois, il peut être aéré en même temps parce qu'il y a un système. Oui, parce qu'en plus, ça aère le vin. Exactement. Et donc, pour ceux qui aiment le vin, c'est génial parce qu'ils ont tout un tas d'objets qui permettent de profiter de cela. Ceux qui n'en boivent pas beaucoup, au moins un petit verre de temps en temps, ils peuvent ouvrir une bouteille et ne pas la foutre à la poubelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une forme de révolution et qui, je pense, est utilisée dans plein de restants. Mais il n'y a pas, enfin dans la première version dont je me souviens plutôt bien, il y avait un système de bonbonne de gaz qui permettait de maintenir la pression. Exactement. Exactement. Il y a toujours le même système. On a toujours cette possibilité-là. Mais là, avec la version connectée, c'est lié à une application qui est, alors là, ça m'a fait vraiment où il y a une cave virtuelle, mais ce n'était pas les premiers à faire ça. On peut scanner l'étiquette et on a tout un tas d'informations sur le vin, ce qui est déjà très bien. Mais en scannant la bouteille, on peut avoir des conseils, des accords, mais vins, mais surtout, des choses qu'on n'avait pas et qui peuvent intéresser aussi nos fans de séries ou de musique, il y a des accords vins-musique, vins-séries. Et j'ai trouvé ça... Quelle série télé ? Exactement. Donc si on regarde la case à l'épapel, est-ce qu'on va pouvoir boire un Riora, par exemple ? Il y a un premier modèle à 199 euros. Ça, c'est le modèle connecté qui vaut 999 euros. Mais si vous comptez le nombre de bouteilles que j'ai dû foutre dans le lavabo, je pense que j'aurais atteint ce chiffre-là depuis bien longtemps. Donc je pense que c'est un bon investissement. Voilà. je vois que sur Hangouts, Didier, Virgile et Driss St-Pastien, donc on va avancer vite et on va faire un dernier passage en plateau avec Julien et avec des lunettes. Ah ah ! Ce sont les nouvelles Spectacles. Vous vous rappelez de la première version des Spectacles faite par Snap, Snap éditeur de l'application que mon fils adore qui s'appelle Snapchat. Bien sûr. On n'arrive pas à se servir, non ? Dont on n'arrive pas à se servir, mais on dit plus. Alors, pour fabriquer une appli de téléphonie, Libon, un peu de pub, ça ne fait pas de mal. C'est quoi Libon ? C'est quand en ce moment ? Libon ou Libon ? Non mais alors, Libon, L-I-B-O-N qui vous permet d'appeler les fixes et les mobiles du monde entier au meilleur prix et avec la meilleure qualité sans avoir besoin de changer de carte SIM. N'hésitez pas, envoyez un email orlm.libon.com et on vous offrira des minutes. Ah bah dis-jeux. Ah bah dites-moi. C'est vrai. Il y a du monde qui regage. Mais venez, venez à plusieurs. Alors, voici les spectacles. Effectivement, ça n'a plus rien à voir avec les lunettes d'autrefois. Les Google Glass ou les... Alors, on se souvient des spectacles qui étaient des espèces de gros balançons de jaunes qu'on se mettait sur les yeux. Non mais elles sont plus jolies que les premières lunettes. Ça, ce sont des lunettes. Ce ne sont pas des spectacles. D'accord. Et ici, on peut voir, alors, là, les deux boutons, pardon, et l'objectif qui permettent de prendre des photos ou des vidéos et les publier directement sur Snap. De les garder, de les publier. Ce n'est pas trop mal comme design. Non ? Oui, c'est vrai. Non ? Alors, à partir de 175 euros et ce modèle-là qui est un petit peu plus cher, un petit peu plus chic est à 229, si je ne m'abuse, Olivier. C'est ça. Sachant que tu es un modèle pour rhum et un modèle pour femmes. Olivier, moi j'ai une question mais tu relupines. Oui, tu relupines toi. Je ne sais toujours pas comment me les procurer. Comment puis-je faire ? Est-ce qu'il faut attendre comme les premières que la caravane à spectacles arrive dans ma ville ? Tu vas sur le site spectacle.com et tu pourras simplement les commander. Elles arrivent enfin. Elles ont été annoncées il y a des mois. Elles arrivent pour Noël. Et voilà. C'est plutôt une bonne in the pocket nouvelle. Driss, on est enfin là et tu as un objet connecté. C'est très sympa à nous présenter. Oui, ça s'appelle Nanoleaf Light Panels. C'est lourd. Donc, ce sont des petits panneaux LED triangulaires. C'est livré avec un autocollant que tu vas mettre au dos. Tu accroches ça sur ton mur. Tu peux faire différentes figures. J'ai vu sur le site notamment, ils te montrent des notes de musique pour ceux qui en achètent plusieurs. On va y revenir un peu là-dessus. Il faut quand même avoir les sous. L'idée, c'est donc un peu comme les Philips Hue de te créer des ambiances lumineuses et surtout, les panneaux lumineux peuvent interagir avec, interagir, réagir à ta musique. Donc, en fonction de ce que tu es en train de jouer, si tu veux, les différents panneaux vont s'éclairer avec différentes lumières. Ça se pilote avec ton smartphone. Il y a aussi une commande vocale. C'est compatible avec Siri, avec Alexa et Consort de sorte à ce que tu puisses programmer différentes ambiances. Donc, c'est aussi compatible avec kit. chez nous, c'est assez important ce petit détail, mon cher Edric. Voilà, des petits scénarios quand tu rentres à la maison. Là où le bas blesse quand même, c'est que ça coûte 200 balles pour les neuf panneaux. Ce n'est pas si cher si on regarde les prix des Philips Hue. Non, certes, je te dis que c'est cher dans le cas où tu veux par exemple créer des formes un peu fantaisistes où là, il va te falloir plusieurs panneaux et l'addition peut vite monter. Merci Idriss, tu nous parlais de Philips Hue. Je crois que Virgit, tu as sélectionné quelque chose du côté de chez Hue comme chaque année. C'est un classique des lampes, des objets, des ampoules connectées. Alors effectivement, après la gamme d'ampules connectées, Philips lance des lampes. Donc généralement, il s'agit souvent des premiers objets qu'on achète pour se lancer dans la domotique tellement c'est pratique et simple d'utilisation. Alors c'est compatible HomeKit, Alexa et Google Assistant. C'est un changement qui fait plaisir à la gamme Hue, qui se diversifie et qui lance une applique murale à l'esthétique plutôt épurée. En clair, c'est une lampe, c'est plus simplement l'ampoule comme on avait jusqu'à maintenant chez Philips. Donc on peut vraiment développer, étendre son écosystème, équiper des lampes existantes et éventuellement acheter une lampe clé en main de chez Philips qu'on pilote avec son iPhone ou avec un petit commutateur qui est livré ou pas avec. C'est ça ? Plutôt des objets connectés à destination des enfants. Regardez ce globe interactif signé Oregon scientifique. Ça s'appelle le Smart Globe Starry. C'est notre ami Damien Douani qui est chroniqueur de cette émission qui me l'a conseillé. Lorsqu'il est éteint, c'est un globe comme tous les autres. Il offre la carte politique du monde avec le nom des pays, des villes et des mers. Lorsqu'il est allumé, le globe vous offrira cette fois une vue sur 88 constellations dans l'espace. Mais il est aussi livré avec une app, une app de réalité augmentée pour découvrir les paysages, les animaux, les sites, les dinosaures et encore le climat, ça ne coûte pas très cher, ça coûte 35 euros. Et on a tout ce qu'on dit avec un globe dans sa chambre et c'est une tradition à continuer. Merci Damien. Autre objet connecté ou jouet préconisé par Damien Douani qu'on a sélectionné, ça s'appelle Marbotix. Ce sont des jouets en bois à utiliser avec un iPad notamment. C'est un classique aujourd'hui, assez ludique et sans aucune onde. Notamment le kit Deluxe Learning Kit qui réunit entre autres un abécédaire et des chiffres en bois qui interagissent avec pas moins de 7 applications éducatives sur l'iPad pour apprendre à lire, à compter. Tout ça est inspiré de la méthode Montessori. On continue à jouer avec les objets en bois, on les pose juste sur l'écran. C'est très sympa, ça s'appelle Marbotix. Et enfin, moi mes chouchous en termes de jouets connectés c'est à la fois pour les enfants mais aussi beaucoup pour les parents. C'est les produits de Sphero. Alors la nouveauté c'est le Bolt, cette fameuse boule motorisée qui est de retour. Celle-ci elle a pris un peu en taille et vise à ce que les jeunes s'initient tout doucement à la programmation. Merci Gabriel. Alors regardez, si on l'ouvre, voilà, c'est une vraie petite boule. Vous voyez ? Et la particularité c'est qu'il y a un écran dessus qui est composé de 64 LED programmable pour afficher un smiley, des flèches, bref, voilà, c'est pour s'initier à la programmation et pas simplement s'amuser à la piloter avec son iPhone pour s'initier au code et c'est bien plus qu'un jouet qui se pilote à l'iPhone. Ça coûte autour des 170 euros. Et puis mon chouchou depuis l'année dernière et mes enfants on s'en fout, regardez, il est juste derrière moi, c'est le D2R2 qu'on avait présenté l'année dernière. R2-D2. Le R2-D2 de Star Wars. Ah non, mais ça dépend de la langue. Ça dépend de la langue. Qui se pilote à l'iPhone et qui interagit avec vous. Je ne connais pas. On peut même regarder des films de Star Wars. Avec lui, il va réagir au sun, c'est assez amusant, mais les enfants vraiment en sont dingues. La nouveauté cette année, c'est que le prix a fondu. Il était à plus de 180 euros cette année et il s'est négocie désormais pour Noël à moins de 80 euros. Profitez-en, c'est un beau cadeau. Driss, encore une fois, encore un objet connecté et de ton côté, une caméra, je crois. Oui, une caméra. Ça s'appelle Arlo de Netgear. C'est une petite caméra qui se branche. Elle a plusieurs particularités. Je suis en train d'enlever. C'est ce petit truc-là. Elle est sans fil. Elle se connecte en Wi-Fi à un pont, à une petite base. Elle a une batterie rechargeable. Tu peux l'installer absolument n'importe où, d'autant que c'est livré avec un petit support que tu vises sur un mur et qui est aimanté. Le petit pont, contrairement à Philippe Ciud dont on parlait tout à l'heure, il a un double intérêt. C'est qu'il fait à la fois office d'alarme et ensuite, il y a deux ports USB au dos, ce qui te permet de brancher des clés et de sauvegarder les images. Il y a une fonction de vision nocturne. Tu as la détection de mouvements et de bruit, bien entendu. S'il y a quelqu'un chez toi ou quoi que ce soit, tu veux parler à ton chat, il y a un petit haut-parleur. Tu peux également, via ton smartphone, communiquer ou parler à ton chat, à ton chien si tu lui manques. C'est un peu cher, je n'ai plus les prix. Alors, le pack de deux caméras, c'est 570 euros. Ah, quand même. L'avantage par rapport aux autres solutions, quand même, c'est que c'est un one-shot. Tu payes une fois et après, tu n'as pas à payer tous ces abonnements pour avoir du stockage en ligne parce que tu as effectivement le stockage en ligne pendant sept jours. Mais voilà, si tu ne veux pas avoir les fonctions plus-plus, tu n'as plus rien à payer. Après avoir fait ça, moi, j'en ai mis partout chez moi. Ça marche super bien. Tu as une fonction qui est top de géolocalisation, donc tu n'as pas aussi à te soucier est-ce que j'ai allumé ou éteint la caméra. Ça détecte ton smartphone, tu es parti de la maison, ça allume le système, tu reviens à la maison, ça désactive les caméras. Pendant que tu parlais, j'ai branché le D2R2 et on a perdu Olivier, donc il n'a plus de pouvoir faire la suite de la présentation. Ça ne sert à rien, mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est trop bien fait, c'est trop réaliste. Et à ce prix-là, faites-vous plaisir autour des 80 euros. Et tu savais que quand tu regardais les films Star Wars, ils réagissaient ? Oui, c'est ça qui est marrant. Tu regardes les films Star Wars et ils pleurent, ou ils sourient, ou ils rigolent, ou ils a peur, ils s'enfuient en fonction de ce qui se passe à l'écran. J'aime bien la suite Welcome de Netatmo. Pourquoi je l'aime bien ? Parce que ce n'est pas une nouveauté. Il est tout énervé, du coup, lui, derrière. Mais apparemment, il est d'accord avec moi parce qu'elle est désormais également en combatiment au kit au même titre que l'Arlo que tu nous as présenté. Et elle coûte autour des 100 euros. Encore une fois, c'était intéressant. C'est un produit qui évolue dans le temps et qui est mis à jour fréquemment. Driss, toujours encore toi, c'est ta spécialité en trahôle des objets connectés. Tu nous as sélectionné un petit panopli de projets high-tech 100% français, ou presque. Alors, ouais, chez WeThings, écoute, tu as plusieurs appareils. Tu as la Stylashare qui est en fait une montre qui en apparence est une montre tout à fait normale, mais en fait, elle est doublée d'un tracker d'activité. Elle a également un cardio-fréquence-mètre pour suivre ton rythme cardiaque. Vraiment, l'avantage de ce modèle-là, comme je disais, c'est que ça s'apparente à une montre classique. C'est un peu moins épais, moins gros si tu es en costard comme toi aujourd'hui, très élégant. On voit l'écran, regarde. Oui, c'est l'antithèse de l'Apple Watch, en fait, c'est ça ? C'est différent. Je ne vais pas te dire que c'est l'antithèse, mais voilà, ça s'apparente plus à de l'horlogerie, pour le coup. Après, forcément, les fonctionnalités avancées, tu es obligé de regarder sur ton téléphone pour avoir, par exemple, les calories, etc., que tu as brûlées dans la journée. Tandis que sur l'Apple Watch, comme elle a un écran, tu peux le consulter directement dessus. Tu as quand même un petit écran dessus, tu as vu. Oui, mais enfin, c'est un tout petit écran. Donc, la style à chair de WeFing, elle coûte bien moins cher, bien sûr, que l'Apple Watch, ce qui est bien normal. Et par contre, il y a une autonomie record. Oui, étant donné que tu n'as pas un écran et que ce sont deux aiguilles, forcément, tu n'es pas obligé de la recharger tous les deux jours. Elle est plutôt sympa. Ils se sont plutôt inspirés, effectivement, de... Merci, Gabriel, du design des bracelets de l'Apple Watch. Regardez pour la version sport, c'est plutôt réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faites voir, Olivier. C'est de la belle ouvrage. Autre produit, Idriss ? Alors, l'autre produit, c'est la balance body cardio. C'est notamment si tu veux faire... Si tu veux essayer de perdre un peu de poids. Elle n'est pas seulement connectée en Bluetooth. C'est ça qui est aussi intéressant un peu. Est-ce qu'elle tweet encore ? Dans une autre pièce. Mais oui ! Les informations sont envoyées sur ton application. Elle reconnaît jusqu'à huit utilisateurs. Et par contre, tu avais une petite fonctionnalité auparavant. Je crois qu'ils l'ont retirée. Il y avait un indice. Elle mesure un indice. Bon, peu importe. Ils ont retiré cette fonctionnalité. L'ancien propriétaire c'est revenu français Wiffing, vous l'aurez compris. C'était détenu par un Nokia et mon petit doigt m'a dit que ça allait revenir. C'est revenu. C'est revenu. C'est Cary Carell qui a repris la marque. C'est Cary Carell qui a repris la marque. Je peux l'arranger ? On continue de rire de ton côté. Non, c'est moi. Non, encore toi. C'est encore un produit. Oui. Alors ça, c'est lié au... C'est un ancien produit de Nokia, d'ailleurs. C'est le... j'allais dire Nokia. Le Wiffing Sleep, en fait, c'est une espèce de tapis que tu vas mettre sous ton matelas et qui va analyser la qualité de ton sommeil. Donc, on connaît ça notamment avec les montres. Bon, là, l'avantage, c'est que tu n'as rien à porter sur le corps. Ça détecte... Donc, ça suit ton sommeil. Ça détecte également si tu ronfles. Malheureusement, ça ne vibre pas pour... Oui, ça, tu n'as pas besoin de... Si tu la compagnes, je le suis très rapidement. Donc, tu mets ça sous le matelas, c'est ça ? Pas sous le matelas. Tu le mets sous ton... Ton bras. Sous ton bras. Très bien. Voilà. Voilà. Il y a quand même un câble qui va être branché. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Ça suit aussi. Oui, ça mesure également ton rythme cardiaque et ça détecte tes mouvements parce qu'on sait que si on ne dort pas trop bien, en général, on peut avoir tendance à... On peut avoir tendance à bouger et à partir de là, tu vas avoir tout un tas de statistiques où tu vas pouvoir suivre la qualité de ton sommeil. Moi, j'utilisais notamment un produit de 8-bit comme ça qui avait également la même fonctionnalité avec le cardio-fréquence-mètre. De bon côté, regardez, toujours dans les objets connectés et toujours des objets connectés français, ça s'appelle Invoxia, il s'appelle le tracker GPS. C'est un petit tracker. On vous vend énormément aujourd'hui de tracker. Vous savez qu'on branche à l'iPhone mais ça ne marche pas vraiment parce que si vous perdez vos clés qui sont liées à ce tracker ou à votre sac, tandis qu'il n'y a pas de GPS, il ne garde que la dernière position connue et connexion en Bluetooth avec le téléphone. Donc, ça ne marche pas super bien. Celui-ci, c'est un vrai tracker avec un vrai GPS, avec le système Laura, vous savez, le système entre autres qui est équivalent en gros d'un système téléphonie ou de 4G en France. C'est le système de Bouygues Télécom. c'est de la basse consommation. Donc, en gros, il y a un vrai réseau, il n'y a pas besoin d'abonnement et avec ça, vous l'oubliez dans un sac, vous l'oubliez dans une boîte à gants de voiture, vous l'oubliez sur vos clés, vous êtes sûr de les retrouver. Vous l'oubliez dans la poche de ses enfants. Dans la poche de ses enfants, ça peut être sympa aussi. Vous avez la possibilité d'avoir une géolocalisation en temps réel. Vous avez de 1 à 8 mois d'autonomie, ça se recharge en micro USB et ça s'appelle le tracker GPS d'Invoxia. Mais ce n'est pas tout. Regardez, ils ont eu une bonne idée, Invoxia, ils ont développé le système et ils l'ont proposé pour les animaux de compagnie. Et qu'est-ce que ça fait comme dit... Eh bien, tu le mets autour du cou comme une petite médaille de ton meilleur ami à quatre pattes et dedans, tu as un abonnement de trois ans à Laura et tu sais en permanence où se trouve ton animal de compagnie s'il s'enfuit. C'est ce qui arrive souvent quand tu es en vacances, quand il y a un petit chien notamment. Et au-delà de trois ans, l'accès est payant mais ça reste assez raisonnable. Il faut compter 9,99 euros par an et ça utilise également le réseau Laura et ça coûte 99 euros. L'autonomie est également très bonne entre 1 et 3 mois en fonction de l'utilisation. Et c'est français, messieurs, ça s'appelle Invoxia. Et l'abonnement est très intéressant. Oui. Donc quand tu l'achètes, tu as trois ans d'abonnement et après trois ans, ça devient payant. Non mais ça, c'est 83 centimes par mois. Oui, c'est ridicule. Et puis dernier produit pour Français et dernier produit d'une société qui vient juste d'être rachetée par le grand mais elle existe encore et c'est tant mieux. Ça s'appelle Netatmo. C'est un capteur de fumée HomeKit. Donc l'avantage, c'est qu'il a une autonomie de 10 ans. Vous n'avez pas besoin d'alimentation électrique parce que sa batterie a une autonomie considérable. Et vous avez bien sûr des notifications qui apparaissent sur votre iPhone. Indispensable. Voilà, nous sommes arrivés à cette longue inventaire à la pré-ver concernant les objets connectés. On va passer à un autre inventaire tout aussi long. On va parler des casques. Alors messieurs, pour moi, les deux casques références du marché aujourd'hui, c'est les Airpods dont on vous a présenté tout à l'heure. Elles sont perfectibles mais ça reste encore pour moi l'un des meilleures solutions du marché pour les petits casques et les petites oreillettes. Pour le casque plus important avec un arceau à réduction de brille, pour moi, la référence, ça reste toujours le Bose QC35i. On va essayer ensemble de trouver des alternatives et on commence tout simplement par d'abord des accessoires qui sont bien pratiques. Regardez à côté de moi, il est juste là. Je vais donc le chercher. C'est un pied. Alors moi, quand je travaille, c'est toujours le bordel sur mon bureau et je ne sais jamais où est passé mon casque entre les communiqués de presse, les papiers, les machins et en fait, vous positionnez ce petit pied saté qui est en aluminium sur votre bureau. En plus, c'est plutôt joli. Vous posez le casque dessus et vous l'avez toujours à portée de main. C'est pratique. C'est joli. Ça vaut une trentaine d'euros. Ça t'est qui ? Sur le site de ça t'est qui ? Moi, j'ai craqué et j'ai acheté. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Il faudrait juste que des fabricants de casques s'en inspirent et nous proposent un système de pied comme celui-là avec une charge à induction. Tu vois, ce ne serait pas mal. Finalement. Tu devrais être chef de produit, toi. Je devrais être chef de produit mais tu sais, ça fait 20 ans que je déteste les produits. On commence à avoir quelques réflexes. Mais voilà, ça sera peut-être lors des prochaines versions. De ton côté, Stéphane, qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors, on a parlé tout à l'heure de la marque Nomad qui nous a proposé une sorte d'AirPower en cuir très joli. Là, c'est pareil. C'est un étui pour AirPod en cuir magnifique. Alors là, par contre, on ne peut pas faire d'induction avec. Ça vaut 30 euros. Non, c'est 30 euros mais ça habille de façon vraiment magnifique ce casque qui est quand même la plus belle réussite d'Apple ces derniers temps parce qu'il y a un succès. On va essayer. C'est vrai que... Tiens, t'es obligé d'essayer. Je me demande si tu ne peux pas glisser quand même le truc en préinduction. Vas-y, essaye. Tenez, au lié. Les AirPod, c'est lorsqu'ils tombent par terre, ils s'éjectent. Ça ouvre l'addit de trappe et ça éjecte. Donc avec ça, d'abord, ça évitera les rayures. C'est classe. Vous mettez le produit par-dessus. Normalement, si je suis bon et voyez, regardez, c'est nickel. C'est super bon. Et vous avez le petit connecteur. Le petit tout pour charger. Donc c'est 30 euros. Il existe une version en marron. Merci, ça fait plaisir. Je t'en prie. Ça me fait plaisir. J'aime bien te faire plaisir. C'est une version en marron, une version en noir. Merci pour les AirPod que tu laisses dedans. Bah écoute. C'est gentil. On les laisse à Julien. C'est perdu. C'est un joli un joli écran. Tu sais ce qui sourit à ton mari. Très bien. Les nomades, qu'est-ce Julien ? Tiens, toi qui as pris la parole. Oui. Alors, quand on a des... Toi, tu voyages beaucoup. Et je voyage beaucoup. Vous le savez. Et quand on voyage et qu'on a ses AirPod ou tout autre casque sans fil, on est dans l'avion. Ce qui est quand même pratique, c'est de pouvoir se brancher avec son casque sans fil, que ce soit des AirPod ou autre, au système de l'avion. Il faut avoir un jack pour ça. Et pour cela... Ou un double jack même. Ou pour cela... Alors, un double jack dans pas mal d'avions parce que ce n'est pas les dernières versions. Il y a l'émetteur pour écouteurs type AirPod sans fil, AirFly. Donc, le AirFly, c'est un tout petit boîtier. Il est là ? Oui, il est là. Regarde. Le voilà. Merci infiniment, cher ami. Donc, l'AirFly, on s'y connecte en Bluetooth tout simplement. Et c'est lui ensuite qu'on branche via une multitude de câbles à ce qu'on veut. D'accord. En fait, on branche directement ça à son fauteuil d'avion. À son Android avec son AirPod. Oui, aussi sur Android, bien sûr. Mais bien sûr. Et tu peux donc balader dans l'avion et écouter sur tes AirPod ou n'importe quel casque Bluetooth. Exactement. C'est un émetteur Bluetooth, en fait. Exactement. Mais tout simplement, un peu comme les émetteurs Bluetooth que faisait Belkin dans un autre âge. Oui. Ça vaut cher, non ? Ça vaut ? Non, ça ne vaut pas cher. Je ne sais plus. 44,95. 44,95. On va faire un bon prix. Quelles alternatives aux AirPod ? On commence tout de suite avec Didier. Et oui, Olivier, puisqu'il y a beaucoup de gens, comme toi, qui me demandent des alternatives aux AirPod. Alors, pas forcément moins chères, mais effectivement, des modèles qui seraient assez concurrentiels. Et il y a une marque qui se démarre quand même pas mal ces dernières années, c'est Jabra. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais moi, je trouve le son même au-dessus des AirPod sur tout ce qu'ils font en ce moment. Et là, ils ont sorti un modèle qui s'appelle Elite 65T qui sont donc des petites oreillettes Bluetooth, voilà, sans aucun fil qui, par contre, sont intra-auriculaires. Donc, il faut quand même les mettre bien au fond des oreilles. Mais je trouve que la cible est un petit peu différente puisque là, ça s'adresse quand même plutôt aux sportifs ou à ceux effectivement qui font leur petit footing puisqu'ils rentrent bien dans l'oreille. Et puis, ils ont un système de réduction de bruit aussi qui permet d'être bien isolés et ce que les AirPod ne font pas, ils résistent à l'eau. Voilà. Alors, on ne peut pas les recharger encore sur du AirPower ou des choses comme ça, mais ils coûtent à peu près 200 euros. Ils ont 5 heures d'autonomie, 10 avec l'étude recharge. Donc, on est quasiment au niveau des AirPod. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne sont pas encore trop gros. On a envoyé pas mal d'oreillers. Ça fait longtemps que je ne les ai plus, les 5 heures d'autonomie. En termes d'autonomie, c'est maintenant supérieur ça. Franchement. Mais c'est le défaut de les avoir sur la durée. Et puis, donc, tu as un petit boîtier pour les ranger, effectivement, les recharger automatiquement. Ça s'appelle les Jabra Elite Active 65T. Celui-ci, c'est plutôt taillé pour le sport, tu l'as dit. D'iris, de ton côté, ton casque, coup de cœur du moment. Alors ça, j'adore. C'est une tuerie. Il n'y a pas mieux si... Alors bon, on commence. Chaque chose en son temps. C'est, le nom est compliqué, les Ambeo Smart Headset de Sennheiser. C'est donc un casque filaire, par contre, intra-auriculaire. Je vais vous montrer là un petit peu. Il y a une version, là, avec la prise Lightning. Bon, le truc qui est un peu chiant, c'est que tu as ce petit boîtier sur la télécommande qui permet de contrôler le réducteur de bruit actif. Parce que les écouteurs que Didier a présentés, c'est un réducteur de bruit passif, si je ne m'abuse, via l'isolation. Là, tu as un réducteur de bruit actif. Donc voilà, bon, pour le coup, c'est un casque standard. Là où je te dis que c'est une tuerie, c'est que sur chacun des écouteurs, comme tu peux voir là, il y a un petit micro. Donc, quand tu les portes et que tu es en train de filmer, tu es en train d'enregistrer en son 3D et ça fonctionne ensuite. Quand tu regardes ta vidéo, il faut regarder cette vidéo avec un casque et alors là, tu te prends une claque dans la figure, tu es littéralement immergé dans la scène, tu entends tous les sons en 3D autour de toi, si tu as envie de tout filmer avec ce truc-là, clairement. Donc voilà, ce sont les AMBO, je vais te dire combien ça coûte, je vais noter ça quelque part. Ça coûte 299 euros, mais tu peux les trouver aux environs de 220 euros. Après, c'est un 2 en 1, c'est un casque intra-ar, réducteur de bruit pour l'avion et il y a aussi cette fonctionnalité de son 3D. Vraiment, vous pouvez regarder d'ailleurs, il y a des vidéos en BO sur YouTube. La seule contrainte, c'est qu'il faut écouter ça avec un casque et vous allez être bluffé, vraiment. Merci Idriss. De ton côté, Virgil, un petit casque que tu portes depuis le début de cette émission, je crois. Alors oui, effectivement, c'est le Audio-Technica ATHMI-M50-XBT, marque japonaise réputée dans le domaine de l'audio, qui décline enfin son célèbre casque de monitoring en version 5D. Il est très connu ce casque de monitoring chez les DJs notamment, qu'ils apprécient énormément. Exactement. Et là, donc, il le décline dans une version Bluetooth qui est en plus en Bluetooth 5.0 pour avoir la meilleure qualité audio possible selon le fiche de l'écran. On a évidemment sur Spotify, ça sera... On reste sur Spotify, ça tu ne peux rien y faire. Mais puis bon, il y a quand même une compression qui est moins importante avec ce Bluetooth-là que la version précédente, mais n'est pas qu'Apple Music et autres Spotify augmentent la qualité du son. Mais continue. Il reste co-buzz. Cocorico ? Il reste co-buzz, bien sûr. Il reste co-buzz, oui. Donc oui, il a une anatomie de garantir, il a des contrôles physiques juste ici. Donc on peut baisser, augmenter le volume ou interagir avec Siri. Donc l'autre chose, il n'y a pas de réduction de bruit sur celui-là, je crois. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de réduction active de bruit, effectivement. Par contre, il n'est pas trop cher comparé à la concurrence pour l'audiotechnique en tout cas. 189 euros, on ne va pas y en vouloir. C'est de la qualité quand même, moi j'aime bien. Merci Virgile. Julien, la qualité, tu connais toi aussi ? Alors la qualité, c'est très important. J'aime beaucoup la musique et là, c'est le coup de cœur casque. C'est un casque de chez Bower & Wilkins, donc BW, vous vous rappelez tous, l'enceinte Zeplin que tout le monde connaît. Ce casque, ne touche pas à mon casque. C'est mon casque à partir de maintenant. Oui, c'est mon choix. C'est un casque, alors il fait Bluetooth, réduction de bruit, etc. Il est très très beau, il est confortable. Non, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas donné, c'est un petit peu plus cher qu'un QC35, mais ça ne sert pas à la même chose. La qualité de fabrication sera un peu meilleure, si je me permets. Le QC35, c'est encore autre chose. Un QC35, c'est fait pour voyager, pour les transports, pour travailler, c'est une Bose. Ça, c'est pour profiter du son. Ce qui est très différent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une app avec, on peut vraiment moduler comme on veut la réduction de bruit d'un glissement de doigt. Et ce que j'ai bien aimé, tout simplement, comme les Airpods ou le zik de parole, quand tu le retires, la musique se coupe. C'est tout bête. Il fallait y penser. Tout bête. Tout ça pour 399, malheureux euros. Quand tu as une musique, voilà, moi, le seul reproche que j'ai vraiment à lui faire, c'est que moi, qui manque un peu de cheveux sur le dessus, il fait un petit peu mal. c'est le BW-PX à 399, plus l'offre Kobo Sublime Plus à 299. On est bien. On est bien. Qu'est-ce que tu as choisi comme casque ? Alors, on a beaucoup parlé de Bose depuis tout à l'heure. Là, on va parler d'un casque avec lequel on ne peut pas écouter de musique. Ah, now we're talking. On ne va pas écouter de musique avec. Et c'est Bose qui le fait. Tu plaisantes. Non, on va parler d'oreillettes, de sommeil, à protection sonore. C'est le nom. ça, c'est cher pour les audiophiles. Et toi, tu achètes un casque pour dormir. Non, parce que c'est pour notre santé. Ah, d'accord. Parce que parfois, tu as du mal à t'endormir. Oui, oui. Il y en a beaucoup. mais je parle là tout à fait sérieusement. Il est nécessaire, parfois, on passe peut-être une heure, une heure et demie. Tu as cassé ton corps à vin, tu as bu toute la bouteille. Voilà. Et donc, en gros, je veux dire, c'est vrai que ces oreillettes de sommeil sont très efficaces pour s'endormir. Après, et je pense que Julien qui les a essayés pourra vous faire un petit retour d'expérience, c'est vrai que ceux qui ont des grosses difficultés pour s'endormir, c'est génial. Ça peut permettre de réguler son sommeil et enfin, de passer des bonnes journées parce que faire passer une mauvaise nuit entraîne des mauvaises journées. Si je comprends bien, il y a un système de réduction de bruit qui annule les bruits comme des bouquies. C'est un système où c'est des intra-auriculaires qui sont minuscules, qui sont présentés dans une magnifique... On les a là ? Non, on les a pas. Dans une magnifique boîte en métal et on les prend, on les met dans les oreilles, c'est tout petit et il y a une appli qui est livrée avec dans laquelle il y a des bruits de nature. Donc moi, j'ai choisi Forêt et effectivement, on s'endort comme un bébé. Il y a deux avantages. Il y a trois tailles d'oreillettes, même si moi, je ne suis pas compatible. Elles ont le mérite d'exister. C'est des adaptateurs qu'on change et surtout, on peut les essayer et les renvoyer si ça ne fonctionne pas. Donc, Bose dans le côté Lean innove. On les envoie, on les teste et si ça ne marche pas, on les renvoie. Parce que c'est quand même un nouveau type de produit pour... Ça vaut combien, cette plaisanterie ? 279 si je ne m'abuse. 349. 270 euros. C'est même le prix frère. Moi, c'est un casque un peu particulier. Ce n'est pas forcément un casque qui est conçu à l'origine en tout cas pour Ecosamuzi. C'est un casque du bureau. Ça s'appelle l'Evol 75. C'est un nouveau Jabra qui fait ce produit. Mais c'est aussi un bon casque Bluetooth. C'est un peu de la musique. C'est plutôt fait pour les open space qui sont très à la bonne malheureusement par les temps qui courent. Et si vous avez travaillé au calme, téléphoné au calme, il y a un système de réduction de bruit. Je vais vous les montrer. Merci Gabriel. C'est plutôt bien présenté. Vous avez un petit socle pour les charger et vous avez un système... Merci. Vas-y, c'est Janine. Et vous avez... Voilà, quand vous les mettez comme ça, ce qui est appréciable parce qu'évidemment, les casques... Vous avez la possibilité de décrocher... Olivier Régara, France Télécom, bonjour. Voilà, France Télécom, bonjour. Et ça marcherait bien. Ça filtre incroyablement les bruits. Vous êtes dans la... Au parc, vous parlez avec ça, vous êtes comme à la maison. D'accord. Et vous avez un système de réduction de bruit. Il va être fort tard au match. Mais c'est grâce à toi, c'est trop long. Ça s'appelle l'EVOL 75. C'est Bluetooth. La qualité de son est très bonne. C'est plutôt confortable. Et on voit de plus en plus de gens finalement qui sortent du bureau avec et qui l'utilisent dans les transports. Donc, c'est que ça doit être plutôt bon au niveau du son. Et ça vaut 230 euros. On est arrivé au terme de nos coups de cœur de Noël ou presque. On a encore à décerner les coups de cœur de l'année. Mais avant, un petit clin d'œil à notre partenaire Saint-Disk et sa clé Xpand Flash Drive. C'est une clé à le brancher sur le port lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 gigas. Et stockez vos photos, vidéos ou films. Pratique. On peut enregistrer directement un cliché sur la clé. sans encombrer la mémoire de l'iPhone. Allez, place à nos coups de cœur de l'année. Les coups de cœur de l'année. On commence avec Stéphane qui trépigne. Je ne trépigne pas. J'ai juste préparé. J'ai enlevé ma coque de protection sur mon iPhone 16 Max qui est une véritable petite merveille. Tant au niveau de la batterie parce que maintenant on a le recul nécessaire. Vraiment, il tient plus qu'une journée. Il est vraiment... Pourtant, vraiment, je l'emploie beaucoup. Il est vraiment un véritable substitut. Même parfois, quand je dois travailler pour faire des petites choses simples, je n'ai aucun problème pour ça. bien sûr, je ne parle pas des séries que je vois ou les livres que je lis dessus. C'est un véritable bonheur. Le fait d'avoir un écran plus grand, ça a vraiment un vrai plus. L'écran plus grand et la taille qu'on avait avec les plus. Le tenir autodénie. Pour moi, je pense que là, on est là pour quelques années. Je pense que ça y est. Chez Apple, on a quelque chose qui peut tenir pour plusieurs années. Merci Stéphane. De ton côté, Virgile, un autre produit Apple, je crois. Effectivement. De mon côté, ce sera l'Apple Watch Series 4. C'est donc la version de la maturité, son écran bord à bord qui est splendide. Elle n'appelle plus l'inverse qu'elle s'assine. Au poignet, regardez. C'est certainement le plus beau produit d'Apple aujourd'hui en termes d'avancée. Si vous hésitiez, Virgile, tu as raison pour investir dans une montre, c'est l'année ou jamais. Du coup, la puissance maintenant est largement suffisante pour ne pas avoir de latence et une bonne fluidité dans l'OS. Et l'autonomie est plutôt bonne. si vous êtes sportif et que vous aimez faire du jogging et écouter la musique en même temps, c'est le choix qu'il vous faut et vous laissez l'iPhone à la maison. Merci Virgile Didier de ton côté. Et oui Olivier, alors moi, mon coup de cœur de l'année, je sais qu'il y a des gens qui vont bondir puisque c'est quand même quelque chose de très très cher. Apple, tu fais abstraction du prix, les produits restent quand même excellents. C'est vrai que cette année, ils ont sorti une gamme de MacBook Pro vraiment pas mal avec des perfs vraiment en augmentation et pour tous les pros qui nous regardent, d'avoir des 13 pouces à 4 cœurs, d'avoir des 15 pouces à 6 cœurs, vraiment, c'est des performances qu'on avait sur des machines de bureau avant. Puis là, ils viennent de sortir une nouvelle génération avec des cartes Vega, donc la dernière génération d'AMD. On a fait des petits tests, vous pouvez aller voir toutes les vidéos qu'on a tournées sur Mac Forever, mais c'est vrai que les bécanes sont vraiment beaucoup plus puissantes. Donc voilà, ce n'est pas une machine parfaite, il y a encore la Touch Bar, pour moi, ils pourraient l'enlever, ils pourraient nous mettre quelques petits ports en plus, tu vois, genre un lecteur SD, mais c'est vrai que moi, c'est devenu mon petit travail principal et puis tu lui accoles un petit IGPU et là, tu as une carte graphique de machine de bureau pour faire du montage vidéo notamment. Donc voilà, c'est vraiment le produit que j'utilise le plus tous les jours, tu vois, et je trouve que ces dernières générations commencent à être pas mal, d'autant qu'ils ont corrigé ce petit problème de clavier qu'on a évoqué à plusieurs reprises. C'est pas un problème. Merci Didier Edris, qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme coup de cœur de l'année ? Écoute, moi, je voulais l'Apple Watch Series 4 parce qu'elle est top, mais vous en avez déjà parlé, donc j'ai trouvé un autre petit produit. Je suis souvent en deux roues dans les rues de Paris à essayer de trouver mon chemin. On n'a plus le droit de porter des cooters dans les casques sauf s'ils sont intégrés. Donc, j'ai un petit GPS pour scooter, ça s'appelle le TomTom View. L'intérêt, c'est que tu as ta navigation sur ton téléphone et en fait, c'est un écran déporté et la carte va s'afficher là. Bon, l'écran est tactile, ça ne sert pas à grand-chose. Combien ça coûte ? Ça ne coûte pas très cher, 129 euros. Il n'y a pas de son alors ? Si ? Oui ? Non, alors tu peux avoir du son si tu as un retour, mais moi, je fais ça, tu as les indications visuelles, ça marche très bien. Là où le bas blesse, le seul souci, c'est que la navigation est adaptée à la voiture. En région parisienne, par exemple, tu as le droit de remonter les fils, donc la circulation, on s'en fiche un petit peu, donc des fois, ça te fait faire des détours, pas possible parce qu'il veut te faire éviter les bouchons, ça on s'en fiche. Ça se recharge par micro USB, il y a une très bonne autonomie, je crois que je le recharge tous les trois jours, quelque chose comme ça. C'est super résistant, pour l'anecdote, je l'ai fait tomber à 90 km heure sous le tunnel de la Défense, je suis allé le récupérer, il était intact, il n'avait rien parce qu'il y a une petite coque en silicone autour, donc voilà, c'est le TomTom Vio, c'est très bien, les amis de TomTom, si vous pouviez juste nous mettre une navigation adaptée aux deux roues, ce serait génial. De mon côté, mon coup de cœur, on en parlait en début d'émission, c'est le Parrot Anafi, le dernier drone de Parrot, le Parrot qui est un petit peu perturbé en ce moment et qui n'a pas de très bons résultats financiers, mais vraiment, le produit est remarquable, moi j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est pas parce que je l'ai craché que je disais ça, mais vraiment, le produit est bien conçu et là, il y a une promo en ce moment, il était facturé 699 euros, donc un petit peu moins cher qu'un drone de chez DJI, le Mavic Air, là maintenant, il est facturé uniquement 550 euros, donc 150 euros de réduction et ce qu'on peut faire en termes de qualité d'image avec ces petites caméras 4K signées Sony, c'est remarquable, je me suis régalé pour vous ici au drone, alors c'est vrai qu'en ce moment, les drones, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop où voler, c'est certainement les difficultés qu'on rencontre, ce qui explique les difficultés qu'on rencontre Parot, mais si vous avez la chance d'avoir une maison de campagne, que vous pouvez voyager un petit peu, vous êtes en mer, faites attention, si vous êtes en mer, je suis bien passé pour le savoir, c'est un produit fantastique pour faire des images et j'ai qu'une hâte, c'est de m'en payer un quand j'aurais mis un peu de sous de côté, le Parot Anafi, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 314 ans. C'est pas un coup de cœur ? C'est pas un coup de cœur ? Oui, j'oublie le coup de cœur de Julien, autant pour moi. Et donc, mon coup de cœur, je te le donne. C'est vraiment mon coup de cœur et c'est un vrai dilemme, c'est un peu comme les drones. Ouais. C'est-à-dire que je suis en train de chercher au plus profond de moi-même, et j'en parle tous les jours à mon épouse. Un argument pour ne pas l'acheter. Une raison pour m'acheter un iPad Pro ou plutôt un argument pour ne pas me l'acheter, c'est juste sublime. Voilà. Je pourrais plutôt le 13 ou le petit modèle ? Je ne sais pas. Ouais, ça a un vrai problème. Voilà. Donc, je ne sais pas encore à quel moment je vais craquer pour ça et pour un drone. Le fait qu'il n'y ait plus de boutons et l'écran est vraiment remarquable. C'est très beau. Et puis, vous l'aviez noté dans une précédente émission dont on refait le Mac, il y a l'appli fichier. Et l'appli fichier, ça change tout. Ouais. Pour les besoins bureautiques, on peut vraiment envisager de travailler avec. On a besoin à nous à URLM pour la vidéo. On peut en discuter. Merci, l'iPad Pro. Donc, c'était ton coup de cœur de l'année. On est arrivés au terme de ce 314e épisode de Renfait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour 50 autres nouveaux coups de cœur. On va parler d'accessoires pour Mac, de smartphone, des alternatives à l'iPhone. On va parler d'enceintes connectées. Plein de belles choses ouvrées. Et à nouveau, nos coups de cœur de l'année. Soyez au rendez-vous dès la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501